salut à tous les amis neanderson.ngames.com j'espère que vous allez bien moi comme vous le savez quand on parle de jeux vidéo ça va toujours excellemment bien et aujourd'hui je vais vous présenter un micro mais pas n'importe lequel le tonor TD510 c'est un micro qui est à la fois en usb c'est du classique bien entendu mais également en xlr et donc vous allez pouvoir le brancher sur une table une interface audio une table de mixage etc etc pour avoir un signal analogique et donc bien plus pur je suppose que vous avez remarqué j'ai un petit outfit voilà j'ai une superbe chemise ultra légère de matrix regardez-moi ça en étant neanderson c'est un petit peu normal mais j'ai également un t-shirt avec les logos des touches playstation regardez donc on a ici up la croix le carré le rond et le triangle gaming since 1994 ou 1994 pour nos amis français ça vient de chez geeks outfit et je vous présenterai ça sur les réseaux sociaux donc voilà ils m'ont envoyé divers items que j'ai pu sélectionner sur leur site c'est arrivé relativement vite et c'est vraiment de la qualité c'est cool c'est plein de t-shirts de chemise de ou dix éventuellement geek avec des choses assez marrantes j'en ai notamment vu un où on avait bien le logo jurassic park mais en pixels avec un petit tyrannosaure en pixels était marqué nos internet j'avais trouvé ça très 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 drôle il y en a également un que je vous présenterai juste un peu plus tard en fait dans la prochaine vidéo très certainement où il est marqué run cmd pour le fameux ron d'y aime si un le groupe de musique là c'est run cmd c'est commande points comme forcément la commande ms dos et ainsi de suite donc voilà franchement très 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 surpris et agréablement surpris par geeks outfit et je vous présenterai tout ça sur les réseaux sociaux bien entendu bref on est ici pour parler d'un micro le micro usb xlr dynamique à captation cardioïde le fameux tonneur td 510 vendu au prix de 59 euros 99 alors comme toujours chez tonneur une boîte qui est vraiment très sobre honnêtement entièrement recyclable on n'est pas sur l'explosion de matières qui sont non recyclables ils sont relativement écolo chez tonneur et à l'intérieur on va retrouver ce fameux micro qui pèse honnêtement son poids regardez moi ça c'est quand même assez badass voilà finition en zinc il est vraiment lourd vraiment costaud on retrouve voilà le petit logo à tonneur a ici forcément ici nous avons les ports donc le port xlr le port usb c'est vers usb a mais aussi le port jack 3,5 mm pour brancher votre casque audio ce qui est très important puisque vous allez pouvoir à la fois entendre votre jeu mais également modifier le gain de votre voix les commandes ne sont pas via une molette en fait un elles se font ici via les touches donc là vous avez regardé le mute du micro qui se trouve ici je mette voilà comme ça on le verra mieux voilà le mute du micro ici et là vous avez moins et plus si vous laissez appuyer cette touche si vous allez pouvoir passer et bien tout simplement de votre gain de voix au micro à votre gain de volume dans votre casque et vous pouvez checker comme ça votre voix le niveau sonore de votre voix en temps réel donc ici forcément la petite partie qui permet d'attacher le tout à votre perche on retrouve à côté et ça c'est plutôt pas mal bon le petit manuel l'installation rien de bien compliqué si vous branchez en usb c'est du pur plug and play voilà le petit manuel on va mettre à l'endroit voilà alors il était à l'endroit voilà et on vous indique voilà que vous pouvez le brancher directement ici à un laptop à votre ordinateur via une table de mixage on en a une d'ailleurs de chez maono qu'on va vous présenter dans un prochain vidéo test et ce sera l'occasion justement de tester au micro caméra de tester tout ça en xlr ici pour le moment ce test va se baser uniquement sur le côté plug and play à savoir l'usb c'est il suffit d'utiliser le câble qui est fourni avec donc on le retrouve ici voilà le fameux câble usb c'est ici usb a hop vous le brancher et c'est plug and play d'office y détecte votre micro vous allez pouvoir l'utiliser dans toutes vos applications sachez pardon que c'est compatible pc bien entendu mais également mac et aussi playstation et là nous avons et bien la connectique xlr voilà pour brancher directement sur une table de mixage donc tout est fourni avec et ça c'est pas mal parce que j'ai déjà eu des micros et notamment un micro je pense que c'était un blue yeti ou quelque chose comme ça qui était en xlr il n'y avait pas de câble avec donc ben voilà quand on ne sait pas on commande on prépare attention on n'a pas le câble il faut le commander à côté ce que je vous propose maintenant c'est de faire un petit tour du côté des spécifications techniques et puis je vais brancher ce micro et vous faire écouter ma voix ce que ça donne avec ben voilà la captation cardioid alors au niveau du micro donc de ce tonneur td 510 que je vous montre encore une fois ici comme ça sera bien pour la miniature ça je sens je sens donc ce tonneur td 510 propose une réduction du bruit active il ya un processeur à l'intérieur qui réduit le bruit pour éviter d'entendre les voix extérieures qui plus est comme c'est une conception cardioïde ça capte surtout devant les bruits arrière comme le cliquetis des touches quand vous allez jouer normalement est fortement atténuée le prix est de 59 euros 99 vous pouvez le trouver en vente sur amazon sans aucun problème le ratio signal bruit de 95 décibels comme on l'a dit on a un port xlr on a un port usb cv usba et un port jack 3,5 mm pour votre casque la réponse en fréquence est de 50 hertz à 14 kilohertz le niveau de pression acoustique de 110 décibels et l'impédance de 600 ohms on peut faire un mute à la volée donc couper votre micro on vous l'a montré faut juste appuyer si on peut également faire la balance micro écouteurs à la volée ça je vous ai montré comment faire la finition est en zinc comme on l'a indiqué et il ya un filtre anti pop qui est inclus en fait dans la bonnette voilà c'est une bonnette un peu plus améliorée qui évite les plausibles vous savez les et les sifflant aussi les s qui ont tendance parfois à exploser en fait quand on parle et c'est très très embêtant à l'oreille voilà compatibilité comme on l'a dit pc playstation et mac je vous propose qu'on branche ceci je vais parler vous allez entendre un tout petit peu la différence de voix il faut savoir qu'ici c'est également un micro tonneur c'est un tc 40 qui honnêtement un très bon niveau en termes de captation vous allez voir si vous entendez une différence et je vous ferai la liste des points positifs et négatifs de ce tonneur td 510 on se retrouve tout de suite les amis et voilà comme promis on a installé ce micro tonneur td 510 alors voilà ça fait un petit peu des flashs partout parce qu'on a le bras articulé de chez tonneur aussi mais façon led donc on l'a branché en usb c vers usb a c'est donc du plug and play vous voyez que ma voix est vraiment clair limpide il n'y a pas de problème au niveau des plausibles ça se passe plutôt bien voilà vous écoutez un tout petit peu vous avez compris il ya pire que ça j'aurais vraiment voulu un filtre anti pop voilà comme on peut notamment trouver bas sur le tc 40 comme celui ci vous voyez hop voilà il ya peut-être moyen de l'adapter j'ai pas vraiment essayé mais c'est un petit peu dommage de ne mettre qu'une bonnette et pas carrément un vrai filtre anti pop devant pour le reste la captation est plutôt bonne je vois là je vais claquer des doigts un petit peu derrière voilà maintenant devant forcément vous l'entendez un peu plus vous voyez que c'est vraiment une conception en cardioïde l'atténuation du bruit est vraiment sympathique ça fait le job ça fait vraiment le job maintenant en termes de qualité de finition c'est largement convaincant pour tout ce qui est utilisation avec ceci vous faites un mute avec plus et moins vous augmentez le volume ou le diminuer pour votre micro et si vous laissez appuyer vous passez directement ici sur le casque pour le volume sonore j'ai branché directement mon casque comme ceci avec un câble directement derrière le micro je vais permettre de bouger le micro ça fera un petit peu de bruit vous voyez là derrière les deux connectiques par contre j'ai quand même un bémol à signaler c'est le poids de ce micro ce micro est assez lourd et ce qu'on nous donne comme pièce pour le faire tenir n'est pas assez costaud grosso modo le micro qui est là à cause de son poids pour avoir tendance à basculer comme ceci et à se retrouver comme ça pourquoi parce que la petite molette que l'on trouve ici pour le bloquer c'est du simple plastique c'est pas assez résistant là honnêtement c'est serré à fond et j'ai pu constater qu'au fur et à mesure des enregistrements le micro avait tendance à voilà se redresser or la captation elle se fait là regardez je tape sur les côtés je tape dessus la captation elle est droit devant c'est là que ça se fait alors si ça remonte on vous entend beaucoup moins si vous êtes en train de jouer que vous faites pas attention à tout d'un coup c'est remonté et c'est très embêtant donc il faut vraiment essayer de trouver un bon point d'équilibré donc pas vraiment le mettre comme ça mais plutôt voyez comme ceci pour éviter qu'il ne tombe et alors quitte à monter un tout petit peu votre perche voilà si vous y arrivez pour l'avoir vraiment en face de vous c'est ce que je reproche voilà quitte à proposer un micro avec une belle finition avec une belle qualité audio pourquoi pourquoi avoir mis une pièce en plastique ici sur le côté pour pour viser il fallait quelque chose de beaucoup plus costaud tout le reste est bon là voilà c'est c'est nickel aussi ça tient bien c'est vraiment cette petite molette en plastique moi j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de l'utilisation ça risque de poser souci et c'est dommage donc si vous avez un autre moyen de fixer tout ça honnêtement fait le si vous avez je ne sais pas moi voilà quelque chose un petit peu en araignée comme ceci oui moyen de trouver parce que là la simple molette moi elle me fait quand même vraiment vraiment peur pour le reste la qualité est là donc point positif la bonne finition bonne qualité audio on vous présentera bien entendu dans nos futurs vidéo test on utilisera ce micro et on fera les vidéos test avec le xlr donc avec un signal analogue analogique on a également le côté plug and play la compatibilité playstation 4 et playstation 5 c'est toujours bienvenue c'est un fait le câblage qui est inclus le prix mini 60 euros pour un micro qui fait quand même à la fois usb et xlr c'est top une bonne atténuation du bruit active et on peut faire la balance du volume que ce soit pour votre casque ou pour votre micro directement à la volée par contre le point négatif celui qui me fait vraiment peur c'est le fait que le micro soit assez lourd et qu'il ait tendance à basculer comme ça un petit peu vers l'arrière et donc on vous captera beaucoup moins à moins de trouver voilà la bonne position le bon équilibre comme j'ai fait ici voyez bouge plus mais si je mets un tout petit peu comme ça il aura tendance après à partir petit à petit ou lentement mais sûrement comme ça et ça c'est toujours très très embêtant donc voilà on n'est pas passé loin de la perfection honnêtement mais ça fera un 18 sur 20 pour ce micro tonneur td510 j'espère que ce vidéo test vous aura plu je vous dis à très bientôt sur un games point com n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube ça se trouve ici voilà juste là le petit logo ng vous cliquez dessus vous vous abonner à la chaîne youtube et vous cliquez sur la petite cloche pour les notifications pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos je vous dis à très bientôt les amis je vous adore ciao à tous bye